Si j'avais accouché avant le tournage, j'aurais pas joué comme ça à les scènes. C'est fou. Donc en fait j'étais assez silencieux, c'est-à-dire que j'étais là en mode, moi je pensais que j'allais faire les souffles, comme dans tous les films, truc. Vas-y, respire, respire. Que dalle, j'étais là derrière, comme ça, un peu en muet, et j'étais juste à un support. Et quand ma fille est née, ce qui est fou en fait, l'émotion, j'ai compris qu'elle venait en fait pas de... Elle venait de la surprise que j'avais à découvrir, la tête que j'avais moi imaginée dans le ventre, en me disant putain elle va être comme ça, comme ci. Et en fait j'étais ému de la surprise de découvrir ma fille. Non mais en vrai c'est extraordinaire, et même quand on regarde des images, moi je peux être ému, pourtant je suis pas cul-cul, j'ai pas l'alarme facile, mais si je vois, attention... T'as pleuré au film turc, et ça... Non je l'ai pas vu, je n'ai pas vu le film turc. Alors que j'ai rien contre les turcs, mais il se trouve que je l'ai pas vu. Et les images d'accouchement, moi ça me fait chialer tout le temps. Voilà. Ouais parce que c'est... Premier degré. Ouais 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 ouais. Et moi j'ai été tenté de regarder un peu derrière le truc, parce qu'à un moment donné il m'a dit « Mettez votre main, prenez-le, vous voulez prendre le bébé ? » Et j'ai fait comme ça, et je me suis retenu, je crois que j'ai bien fait. Ça je sais pas, j'ai jamais été de l'autre côté. On a pas d'enfants ensemble, hein ? Attention, pas de méprise, hein ? Pas de méprise. Les nuits sans sommeil, franchement c'est... Surtout quand tu bosses en même temps, ça te rend fou en fait. Ça te rend fou, et puis... Et puis ouais, non, t'es absolument pas préparé, tu le sais d'une certaine manière, parce qu'on te prévient, mais quand tu le vis, c'est... Waouh, c'est un tsunami. Donc, mais t'as pas le choix. Et puis avant que la petite fasse ses nuits véritablement, on sait pas le temps. On sait pas quand elle va faire ses nuits véritablement. La distance peut-être fait qu'on re-raconte l'histoire. Moi, j'ai merdé beaucoup de trucs avec mes enfants, ils se tiennent très mal à table, c'est des poubelles, ils sont extrêmement grossiers. Il y en a un, il est aussi vulgaire que Jean-Marie Bigard. T'as besoin de la sœur brute ? Mais, non, mais par contre, je n'ai pas eu de problème de sommeil avec les enfants. Ça arrive aussi aux enfants qui font leur nuit à deux mois, trois mois. Et même, je dirais même, que j'ai eu le souvenir du... le biberon de trois heures du mat'. Encore une fois, je donnais le biberon. C'est un souvenir assez agréable parce que la ville est arrêtée. On a l'impression d'être seul au monde avec son enfant. Voilà, c'est pas des mauvais souvenirs. Et en fait, cet amour immédiat, oui, il est là. Moi, par exemple, je ne peux parler que de mon cas, du fait que je sois père. Bah, ça, c'est graduel. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, c'est tellement surréaliste, en fait, au final. T'as pas eu d'enfant pendant toute ta vie. D'un coup, t'as un enfant et c'est un peu surréaliste. Tu sais que c'est le tien. Tu sais que c'est ta fille, mais il n'y a pas encore la connexion. Mais moi, je vois aujourd'hui, elle a un an et demi, ma fille. Je suis comme un houdel. Je n'ai jamais autant aimé ma fille que maintenant parce que le lien, il ne se fait pas comme ça, en fait. Voilà. Et ça, on ne nous dit pas ça dans les films. On nous dit l'inverse. Surtout, arrêtez d'écouter les conseils qui sont forcément mortifères des autres parents fatigués ou dépressifs et qui se feront une joie de vous raconter à quel point c'est horrible. C'est super. Il suffit de faire à sa manière. On n'est pas plus débile que d'autres. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, mais elle a raison parce que moi, on m'a donné 1700 conseils. Au final, quand ça t'arrive en temps réel, tu fais à ta sauce et t'as pas le choix, en fait. Voilà, c'est comme ça. On apprend. Ça, c'est totalement empirique. Et tu vois, j'étais content de le placer. Mais empirique, c'est bien. Et on attend, on apprend jour après jour à gérer le truc. Mais tu prends un tsunami quand même. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Ça fait partie du job. Ça fait partie du coup. C'est qui. Ça fait partie du coup. Sous-titrage FR ?